Je suis Frédéric Grasbon, je suis enseignant depuis 2001, j'en suis devenu directeur depuis maintenant 9 ans. Moi je ne me prédestinais pas du tout à ça, je voulais être paléontologue, et mon épouse a fait elle des études pour devenir professeur de mathématiques, et par le plus grand des hasards j'ai passé le concours, je l'ai eu. Je suis devenu enseignant et je ne le regrette pas une semaine. De ne pas être submergé par les émotions qui s'imposent à nous. Le retour des anciens élèves qui nous font part de leur réussite, le plaisir de voir un ancien élève jouer tous les week-ends en Ligue 1 au foot, et dire qu'il est passé par ma classe, de revoir un élève qui est en difficulté et qui est maintenant chef d'entreprise. Je n'ai pas d'exemple marquant d'un moment, et il y en a tous les jours, il y en a vraiment tous les jours. Le décès d'un élève de l'école suite à une longue maladie, ça a été je pense le moment le plus dur et le plus pénible de ma carrière et qui me marquera jusqu'à la fin. Le contexte n'est pas simple, c'est un métier qui est épuisant, c'est un métier qui est fatiguant, que j'aime faire. Malgré tout j'adore les challenges et je ne m'interdis absolument pas de faire autre chose. Surtout ne pas lâcher, parce qu'on fait face à de multiples émotions qui nous sollicitent énormément, et il ne faut surtout pas lâcher et aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada